... Quand on dit termite, on imagine tout de suite des hordes d'insectes dévorant des maisons entières. Mais ne vous en faites pas. Ambyra thermes néothénicus, le termite que j'étudie, ne mange pas le bois, mais la terre, et permet à la forêt tropicale d'Amérique du Sud d'être en bonne santé. Mais ce n'est pas pour son rôle écologique que j'étudie. Ma thèse, c'est un petit peu la suite des travaux de Darwin, vous savez, l'un des fondateurs de la théorie de l'évolution. On connaît mal tous les mécanismes, parfois très complexes, qui mènent à l'apparition de nouvelles espèces. Et il s'avère que mon espèce de termite est pratique à étudier, car on ne la trouve qu'en Amérique du Sud. On a donc le tableau complet de toute son évolution. Alors, pour étudier son évolution, je me suis intéressé à une molécule que l'on retrouve chez tous les êtres vivants, l'ADN. Imaginons que l'ADN est un assemblage de briques, et que chaque colonie de termites a sa propre couleur de briques. Une colonie aux briques bleues, qui s'accouple avec une colonie aux briques jaunes, donnera une colonie aux briques vertes. J'ai donc observé l'ADN, les couleurs de briques, de plein de colonies d'Ambyrathermes néoténicus en Amérique du Sud, et je suis remonté sur plusieurs générations pour reconstruire l'arbre généalogique d'Ambyrathermes néoténicus. Alors, si toutes les colonies s'étaient reproduites ensemble pendant des millions d'années, je me serais attendu à ce que la couleur de l'ADN soit un mélange de toutes les couleurs. Et pourtant, j'obtiens deux familles aux couleurs bien distinctes. Ce qui veut dire que ces deux groupes de colonies ne se sont pas reproduits ensemble pendant une longue période. Mais alors, pourquoi ? Ben ouais, pourquoi ? Qu'est-ce qui les a empêchés ? Eh bien, en observant la position de mes colonies, de mes familles sur la carte, j'ai remarqué que ma famille à l'ADN bleu était à l'ouest, et ma famille à l'ADN jaune était à l'est, et entre les deux, il y a des montagnes. Elles sont apparues, comme ça, en plein milieu de ma population de termites, empêchant les termites de l'ouest d'aller se reproduire avec les termites de l'est, et inversement. Les couleurs ont arrêté de se mélanger, et mes termites sont un peu devenus consanguins. Cette histoire se passe au nord-ouest de l'Amérique du Sud. Maintenant, il faut voir les choses en grand et observer l'ADN de colonies de termites dans tout le continent sud-américain. Cette région est un laboratoire à grande échelle pour comprendre comment les espèces se forment, comment elles se maintiennent, et comment elles évoluent. Et cela permet d'écrire une histoire, et pas n'importe laquelle, l'histoire de l'évolution des espèces, initiée par notre bon vieux Darwin. Alors qui sait, peut-être, qu'un jour, en comprenant mieux l'évolution des termites, on comprendra mieux notre propre évolution. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !